Quel est le rôle de votre structure ? Alors notre rôle c'est d'accueillir et d'accompagner des femmes victimes de violences conjugales, des femmes et des hommes. Et des hommes aussi ? Il y en a ? Il y en a quelques-uns qui osent franchir la porte de notre association, mais il y en a très peu. Qu'est-ce que vous attendez vous de ces assises, de ce grenal des violences conjugales ? J'attends, nous attendons, parce que je ne parle pas en mon nom, nous attendons plus de moyens. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, une femme qui appelle à l'association et qui dit qu'elle est en danger, qu'elle a besoin de se mettre à l'abri avec ses enfants, aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de la mettre en sécurité. Elle est en liste d'attente ? Elle est en liste d'attente, alors on fait des demandes d'hébergement, mais elle sera en liste d'attente. Ça c'est le point qui est défaillant en fait. Et vous croyez que ça peut changer ? J'espère. Si vous avez plus d'argent, c'est de l'argent alors qu'il faut pour les associations ? Oui, c'est des moyens pour qu'on puisse héberger, en tout cas, ces femmes qui nous appellent à l'aide. Le téléphone dans les maisons, ça vous paraît être une bonne mesure, un téléphone spécial ? Tout est une bonne mesure. Il n'y a pas de mauvaise mesure. Après, le téléphone grand danger, c'est un peu compliqué parce que l'auteur est présent. Donc, moi, j'aime bien le terme d'être mise en sécurité. Donc, pour mettre en sécurité des femmes, il nous faut des hébergements, des locaux. Alors, les femmes, vous en recevez des témoignages. Vous avez bien sûr l'habitude d'en recueillir puisqu'en plus, vous, vous êtes chargée d'accueillir ces personnes. Voici celui d'une femme qu'Alexandra et Pauline ont rencontrée hier soir lors de la manifestation. Elle a 60 ans. Elle est journaliste, marseillaise, mariée et battue lorsqu'elle avait 20 ans. Et c'est son tout premier témoignage. Mon compagnon, petit à petit, s'est mis à me frapper en état d'ébriété. Il y avait une escalade dans la violence. J'ai été torturée, enfermée, ligotée, frappée avec des instruments. J'ai été menacée régulièrement de mort, évidemment. J'ai été violée. Il y a presque 40 ans de ça, on considérait qu'il n'y avait pas de viols conjugaux. Je me suis retrouvée avec un fusil à canoncier sur le ventre le jour où je lui ai dit le soir, où je lui ai dit que je voulais le quitter pour protéger notre enfant. C'est à ce moment-là que la police est intervenue parce qu'il était armé. Quel est le mécanisme qui incite les femmes à accepter les coups pendant des périodes souvent longues ? C'est différent. Chaque personne a son propre mécanisme. Parfois, ce sont des femmes qui ont déjà vécu des violences dans l'enfance. Pour elles, c'est un mode de communication qui semble logique. Nous avons des femmes qui viennent pour savoir si elles sont victimes de violences conjugales. Elles n'en sont pas sûres. Pas sûres. Pas sûres. Il y a des femmes qui sont sous emprise. Isolées. Isolées. Parce que l'auteur fait en sorte qu'elles ne puissent plus communiquer avec leurs parents, avec leurs amis. Elles se retrouvent en manque de moyens. Nous avons des femmes qui sont instruites, qui travaillent et qui, au moment de partir, elles ne peuvent pas. Parce qu'il y a un compte joint. Parce qu'on vient d'acheter une maison ensemble. Donc, c'est très compliqué pour les femmes de sortir des violences conjugales de cette emprise. Et pourtant, et pardon, mais moi, ça m'est arrivé il y a 30 ans, quand on menace un homme violent et qu'on le menace avec détermination, ça peut s'arrêter ? Ça dépend des hommes. Oui. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont complètement fous. Donc, si vous le menacez, enfin, si les femmes viennent à le menacer, ils pourraient être encore plus doublement violents. Donc, elles risqueraient encore plus leur vie. Moi, je préconise la fuite. La fuite, tout simplement. Encore faut-il avoir des places d'hébergement. Exactement. Alors, il y a aussi la détresse des enfants, bien sûr, mais celle des parents, lorsque leur fille meurt, mais aussi lorsqu'ils la voient dériver vers une relation nocive et qu'elle n'accepte pas cette aide. C'est arrivé un père marseillais, Jean-Jacques Bertin. Sa fille avait rencontré un homme en janvier dernier. Au mois de mai, elle est morte. C'est lui qui l'a frappé, c'est que c'est lui qui a pris la décision de quitter l'appartement et de laisser ma fille comme ça. Donc, à aucun moment, il a appelé les secours. Donc, il a laissé ma fille agonisante, voire mourante. Est-ce que vous pouviez imaginer ça ? Oui, on peut se disputer, mais de là, tuer une personne, non, je ne pensais pas que c'était possible. J'ai découvert un nouveau mot, j'ai découvert un nouveau monde. Le féminicide, c'est-à-dire, c'est le fait de tuer une femme, mais de tuer une femme parce que c'est une femme. Ce n'est pas de la violence pour de la violence, c'est de la violence sur sa femme, sur une femme. Est-ce qu'on sait si c'est la première fois qu'il levait la main sur elle ? Oui, ça s'était déjà produit. La semaine précédente de son décès, elle a déjà subi des violences. Alors, Samira Halal, un conseil à une femme dont le compagnon devient violent, on n'attend pas ? On n'attend pas. On n'attend pas. Il faut le dire. Il faut sortir de cette culpabilité, de cette honte. Il faut absolument qu'elle se saisisse des associations existantes. Il n'y a pas que SOS Femmes. Il y a aussi l'AVAD, il y a le CIDFF. Il y a tout un réseau. On ne se laisse pas isoler. On ne se laisse pas isoler. Et on se dit que ça ne s'améliorera pas. Que ça ne s'améliorera pas. Ah non, 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 ça ne s'améliorera pas. Et qu'on n'y met pas tout de suite. Au contraire, une fois que les violences sont enclenchées, elles sont de plus en plus terribles, et elles sont de plus en plus dures, et elles sont de plus en plus violentes. Merci beaucoup, Samira Halal. Je rappelle donc que vous êtes éducatrice au sein de l'association SOS Femmes 13. Merci beaucoup. Merci beaucoup.